J'ai connu un mineur, c'était mon père, qui a travaillé aux mines de Bruet, à la fosse numéro 7 de Bruet-en-Artois, qui est maintenant Bruet-la-Buissière. Mais il y a un autre mineur qui est bien connu, de vos papilles, certainement, c'est Jules Mousseron, qui est né à Denain, et qui a travaillé pour les mines d'Anzin. Et c'était un poète français, de l'Anle-Picarde. Et ce monsieur, c'est lui qui a créé le personnage Cafouniette. Cafouniette, c'était des histoires qu'il racontait à ses camarades de travail, pour travailler dans une meilleure ambiance, par la joie, la bonne humeur, car ce métier est très difficile. À quoi ça sert la mine ? À quoi ça sert la mine ? La mine, ça sert à extraire du charbon. Charbon qui permet de chauffer les maisons. On est de chauffage. Merci. Qui travaille à la mine ? Qui travaille à la mine ? Il y a des hommes, des femmes, et des enfants. Des enfants qui commencent à l'âge de 13 ans, et qu'on appelle les galibos. Les femmes, elles trient le charbon, et les hommes, eux, creuser le charbon, chercher le charbon, descendez au fond de la mine, pour remonter tout le charbon. On appelle, ceux qui travaillent à la mine, on les appelle des mineurs. Alors il y avait le piqueur, c'est celui qui avait le pic, comme celui-ci, et qui piquait dans la galerie pour creuser, pour trouver le charbon. Après, il y avait le hercheur, c'est celui qui prenait le charbon, qu'il mettait dans le petit wagon, qu'on appelle une berline. Il y a également le bouetteur. Le bouetteur, c'est lui qui poussait la berline. Il y a aussi le pénitent. Alors le pénitent, c'est lui qui avait le métier le plus dangereux. Parce qu'il allait au fond de la galerie, et avec une longue perche, il allumait une mèche pour faire exploser le grisou. Le grisou, c'est un gaz. Un gaz. Inodore et inflammable. Il y avait aussi le boiseur. Le boiseur, c'est celui qui taillait du bois pour soutenir les galeries. Et il y avait le rouleur. Le rouleur, c'est celui qui produisait le petit bras. Comment s'habillaient les mineurs ? Alors les mineurs, ils s'habillaient avec une blouse bleue et un pantalon bleu, avec une grosse sature de cuir à la sature, qui permettait d'accrocher sa lampe et puis sa gourde. Et ils descendaient aussi avec un casque. Le casque, à l'époque, c'était cette barrette de cuir. On appelle une barrette. Mais pour soutenir cette barrette, ils se coiffaient aussi d'un petit chapeau en toile, comme ça, comme ceci. Et qu'on appelle le béguin. Et il faut savoir que les femmes de mineurs, à l'intérieur de ce béguin, ils cousaient une médaille, certainement une médaille de sa de barbe, qui pouvait protéger son époux. Il avait des grosses chaussures en cuir et des gants également, des gants en toile. Merci. Comment on descend dans la mine ? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, on descend dans la mine à l'aide d'une cage, qui est comme un ascenseur. Tu vois, cette cage est ici, au pied du chevalet. Alors, les mineurs rentraient à l'intérieur, 5, 6, tout dépendait de la cage, et ils descendaient avec l'aide de ses roues et les câbles qui descendaient. Il faut savoir qu'ils descendaient parfois à 9 mètres secondes. C'est plus rapide qu'un ascenseur, même. Voilà. Alors, attends. Est-ce qu'au son, c'est bon ? C'est bon au son ? Ou il y a du bruit encore ? Il y a du bruit. Il y a du bruit, alors il faut dire quoi ? Silence ! C'est toi qui fais. Silence. Chut. C'est bon. Comment les mineurs se laver ? Comment les mineurs se laver ? Eh bien, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de salle de bain dans les maisons, comme vous, maintenant. Alors, quand il rentrait du travail, eh bien, son épouse lui avait préparé un chaudron, avec de l'eau qu'elle avait fait chauffer sur le feu, et puis il se lavait dans ce chaudron. Et quelques années plus tard, à la mine, ils ont construit des douches, et ils allaient se laver dans la salle des douches, et leur linge, ils le pendaient au plafond. Et cette salle-là s'appelait la salle des douches, et le linge séché avec l'aération du... la ventilation de la pièce. Comment il s'est fabriqué le terril ? Comment il s'est fabriqué le terril ? Eh bien, le terril, si tu veux, c'est une accumulation de tous les résidus que les mineurs remontaient du fond de la mine. Et cette accumulation, ça fait un petit tas, encore un petit tas, un petit tas, et maintenant ça fait une grande montagne comme... c'est le terril, qu'on appelle ça. Et ce résidu minier, c'est principalement du schiste. Et du schiste que l'on réemploie actuellement pour refaire des routes. Merci. Merci beaucoup. On l'applaudit. Merci.